Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur les conséquences que la guerre en Ukraine a sur nos portefeuilles. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se plaignent que le prix du gaz et de l'électricité a terriblement augmenté et que ça devient de plus en plus difficile de tout payer. On va creuser les vraies raisons de cette situation parce qu'en fait quand vous regardez un problème comme ça, la facture du gaz, la facture de l'alimentation, on ne peut pas rester au niveau des faits. Il faut chercher les causes et pas les causes comme elles sont présentées par le pouvoir mais les causes profondes de ces situations. Et ça c'est toujours en rapport avec le fonctionnement général du type d'économie où nous vivons. C'est-à-dire, parce qu'il y a d'autres manières d'organiser l'économie et donc ça tourne toujours autour de l'économie qu'on veut nous imposer. Et ça tourne toujours autour de la question qui va payer et comment les bénéfices de certains vont être maximum. Et là on verra qu'il y a des grandes contradictions. Et ça tourne toujours aussi sur le rapport entre la guerre et votre portefeuille. Ce n'est pas celui que le pouvoir vous raconte parce qu'en fait on a vraiment deux visions sur la guerre et ses causes et à qui ça profite. Alors au niveau de l'impact sur les portefeuilles, mais ça je crois que je ne dois pas le développer longtemps. L'impact de l'inflation déjà sur le budget alimentaire fait qu'en France ça va coûter 224 euros en plus par personne pour se nourrir. Les autres pays européens sont à peu près dans la même gamme. Et on a des protestations qui interviennent déjà, tout augmente sauf nos salaires. Et on a des témoignages, ici c'est dans 20 minutes, mais il y en a un peu partout, indiquant que les associations qui luttent contre la pauvreté, d'une part vont avoir beaucoup plus de clients si j'ose dire, et d'autre part vont avoir beaucoup moins de donateurs parce que ça devient de plus en plus difficile aussi de verser pour des causes humanitaires. Alors en fait, le ministre français Le Maire a reconnu que l'inflation va empêcher un secteur de la population française de s'alimenter correctement, mais il a, et les loyers aussi sont en train d'augmenter de 5% cette année, il a refusé de répondre en gelant les loyers. Donc les charges de logement, ça représente déjà plus de 35% de leur budget pour les ménages les plus pauvres. Mais rassurez-vous, c'est pas triste pour tout le monde, parce que Total Energy, en 2021, a battu ses bénéfices nets en établissant un record à 14 milliards d'euros, 14 milliards de bénéfices nets, donc ça éclaire la situation. C'est pas triste pour tout le monde en fait. La secrétaire nationale du secours populaire, Uriya Tarep, dit que depuis la mi-mars nous sommes davantage sollicités. Certaines personnes qui auparavant étaient sur le fil du rasoir, travailleurs précaires, à temps partiel, les familles où il n'y a qu'un seul parent, n'arrivent pas à boucler leur mois, elles doivent ou bien payer le loyer ou bien faire le plein de voitures, on ne peut pas faire les deux. Et Patrice Douret, président des Restos du Coeur, dit aussi « Nous constatons une aggravation des situations de pauvreté, notamment chez les jeunes, qui représentent 50% de nos bénéficiaires, donc chez les jeunes. » À partir de là, on doit voir pourquoi il y a tout cet échauffement, tout cet emballement sur le prix du gaz. Et quand ça a commencé en fait ? Il faut donc analyser les données géographiques et historiques et voir que la majorité des ressources de gaz naturelle étaient localisées dans l'Union soviétique d'avant, donc non seulement la Russie, mais aussi les républiques d'Asie centrale, comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, etc., où il y a d'énormes ressources de pétrole et surtout de gaz. Et ça explique que dès la fin des années 80 et dans les années 90, les multinationales US et occidentales ont convoité énormément l'Union soviétique. Et donc l'idée était de détruire le système socialiste qui faisait que ces ressources-là étaient utilisées pour le pays et pas pour des multinationales, et aussi de détruire n'importe quel gouvernement russe qui voudrait défendre les intérêts de la Russie, même en étant redevenu un pays capitaliste. Donc les réserves mondiales de gaz naturel étaient en 1984 à 43% en Union soviétique, à 24% au Moyen-Orient, 15% pour l'Iran, et 9% pour l'Amérique du Nord, 6% pour l'Amérique latine, 3% pour l'Algérie. Ça vous donne déjà aussi une indication sur le type de pays qui sont menacés par des troubles dont on ne sait pas d'où ça vient, mais il faut toujours chercher le gaz et le pétrole pour le comprendre. Alors on va voir maintenant la dépendance de l'Europe en matière d'énergie russe et en matière de pétrole et de gaz. Vous avez les deux chiffres qui sont alignés ici. Vous voyez des chiffres très importants pour les pays voisins comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, aussi la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, etc. Et une dépendance assez forte quand même aussi pour d'autres pays. Et l'Allemagne est indiquée là avec un chiffre important pour le gaz de 66%. La France, la Belgique, les Pays-Bas en dépendent aussi. En fait, l'importation des pays de l'Union européenne, ils importent deux tiers de leur consommation de gaz. Il y a une production mais elle est déclinante en Grande-Bretagne et en Norvège. Et donc ça provient principalement de la Russie et du Qatar qui lui assure le quart des besoins. Et donc, dans toutes les années précédentes, il était prévu, il était annoncé que la part du gaz russe dans la consommation européenne n'allait cesser de s'augmenter. Et la clé de ça, c'est que ça allait renforcer les relations d'intérêt mutuel entre l'Europe et la Russie. Et la clé de la situation de maintenant, c'est que les États-Unis n'en voulaient pas. Les États-Unis, en fait, voulaient absolument bloquer, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres, Michel Mehdi, bloquer ce partenariat énergétique et économique entre Europe et Russie. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est la bataille des gazoducs, en fait. Il y a la bataille des pipelines, la bataille des gazoducs. Il est fondamental pour savoir qui va contrôler les approvisionnements. Et donc, on a une première carte intéressante à examiner, c'est la carte des gazoducs Nord Stream. Vous en avez un qui, en rouge, a été achevé et est opérationnel et nous fournit depuis 2011. Et le Nord Stream 2, pour augmenter les capacités qui étaient insuffisantes, et donc, en pointillé vert, il était prévu pour 2019, mais il a été bloqué et il est toujours bloqué maintenant. Et les États-Unis, donc, font une pression intense sur l'Allemagne. Vous voyez pourquoi ? Pour annuler totalement ce projet. Et pour l'instant, l'Allemagne recule. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble des routes du gaz, parce qu'évidemment, il y en a d'autres. Et quand on va vers le sud, on trouve South Stream, qui, en bleu ici, vous indique un gazoduc qui va du Kazakhstan, donc, grande réserve de gaz aussi, je l'ai dit, et de la Russie, et qui amènerait ça vers la Bulgarie. Ensuite, le Danube, en Serbie et à Belgrade. Et de là, on peut aller vers la France et vers l'ouest de l'Europe. Et ça, j'avais indiqué déjà que c'était une route extrêmement convoitée. Dans le livre Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, sur la guerre contre la Yougoslavie, j'avais indiqué que les routes du gaz indiquées dans cette carte, oui, ça va être un peu difficile, parce que j'ai ma carte précédente qui domine, mais donc, j'avais indiqué que, oui, avec les reflets du beau temps, vous n'allez pas les voir, mais j'avais indiqué qu'effectivement, il y avait une bataille des États-Unis pour contrôler la Yougoslavie et bloquer un tel pipeline et gazoduc et corridor énergétique, on appelait ça. Et donc, c'était une des raisons, en fait, non déclarées, bien sûr, de la guerre contre la Yougoslavie. Les États-Unis avaient un projet alternatif qui s'appelle Nabucco, et que vous voyez en rouge, qui vient de la Turquie, qui amène du gaz de pays influencés par les États-Unis ou qu'ils essayaient de contrôler. Et le projet, donc, des États-Unis était de passer par Ankara et la Turquie, puis par la Bulgarie, éviter la Yougoslavie, passer par la Roumanie, Budapest et remonter vers d'autres pays ouest européens. Et donc, on a une concurrence intense entre les projets russes et les projets des États-Unis. C'est donc une bataille commerciale, en fait. Et Erdogan, lui, voyait l'intérêt pour son pays d'obtenir des gazoducs qui passent par là, parce qu'évidemment, il y a des droits de transit, il y a des droits de passage. Et lui, pour éviter la Grèce, qui, évidemment, avec laquelle il était en rivalité profonde, avait préparé encore un autre projet avec les États-Unis. Ces projets-là ne se sont pas réalisés, finalement. Ils ont été bloqués dans différentes directions. Et donc, l'Europe, en fait, se retrouve avec un problème d'insuffisance de gaz pour sa consommation privée ou la consommation économique. Et donc, il faut voir maintenant où sont les sources d'approvisionnement possibles, parce que Biden a fait beaucoup de travail. Il a été voir les Saouds, le Qatar. Il a même essayé d'aller voir Nicolas Maduro au Venezuela pour essayer de se sortir du dilemme. Mais, en fait, le gaz, principalement, c'est un fait géographique que vous ne pouvez pas changer. Les réserves les plus importantes sont en Russie. Il y a des réserves importantes en Turkménistan, contrôlées par des multinationales basées en Israël. L'Iran est le numéro 2 des réserves gazières après la Russie. La Syrie a des réserves moins importantes, mais quand même. Le Liban, le Qatar a un niveau important. Et ça, ça peut aussi expliquer des conflits qui se développent bizarrement. On a évidemment découvert d'importants gisements de pétrole et de gaz en Méditerranée. Et ça concerne la Grèce, la Turquie, Chypre, la Syrie, le Liban, la Palestine, Israël, l'Égypte. Et ça, ça pourrait changer la donne énergétique et politique. Et ça explique donc des raisons supplémentaires de vouloir absolument bloquer la Palestine et contrôler ces pays-là. Parmi les fournisseurs de gaz, il y a les États-Unis avec des réserves importantes. La Norvège aussi, mais en forte diminution. Et donc, voilà les différents projets qui sont liés à ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, donc, n'ont pas pu empêcher le gazoduc Nord Stream 1. Mais ils ont bloqué le Nord Stream 2 et ils bloquent le South Stream. Et donc, en fait, la pression de Washington et à la suite de la commission de Bruxelles a été telle qu'on a bloqué ces différents projets. La Russie a contourné l'obstacle en essayant de construire le Turk Stream, qui par la mer Noire amène le gaz russe pour approvisionner la Serbie et la Croatie. Et ils ont signé également récemment des contrats importants avec la Hongrie pour un gaz importé à un bas prix pendant 15 ans. Et donc, voilà, qui explique toute une série de tensions autour de ces foyers. Ce qui est intéressant à voir sur l'approvisionnement en gaz, c'est que, donc, quand on a lancé les sanctions, on nous a dit on va bloquer les ressources financières de la Russie, on va l'empêcher de financer ces guerres. Et en réalité, l'effet est inverse. C'est-à-dire que la coopération entre la Russie et la Chine fait que la Chine va importer, importe déjà, et va importer de plus en plus de gaz russe. Et la Chine est en train de développer des installations, notamment de stockage, extrêmement importantes. Quel est l'intérêt des États-Unis à bloquer ainsi le partenariat entre l'Europe et la Russie ? En fait, leurs provisions, leurs stocks de gaz naturel sont relativement limités. Il faut dire que le gaz naturel est le moins polluant au point de vue écologique, mais les États-Unis, ayant moins de gaz naturel, ont lancé, sous Trump, l'exploitation du gaz de schiste. Alors là, je montre un schéma, ici, sur la manière technique dont ça se passe, parce qu'il y a un grand problème de pollution. En fait, des camions-citernes livrent beaucoup d'eau. Un camion à pompe injecte un mélange de sable, d'eau et de produits chimiques dans le puits. Le but est de fracturer les roches pour récupérer le gaz et stocker le gaz dans des puits et ensuite l'acheminer par des camions envers un pipeline. Donc, en fait, la fracturation des roches naturelles cause de grands soucis de pollution. Il y a toute une série de pollutions importantes qui ont été dénoncées. Et quand la France, il y a une quinzaine d'années, a voulu se lancer dans la production de gaz de schiste, je pense que c'est dans le sud de la France, on a eu énormément de manifestations. Les élus locaux ont rejoint les protestations et ont absolument... Et finalement, ça a été totalement empêché. Et la France a renoncé à l'extraction du gaz par cette méthode polluante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne nous a fait des promesses très solennelles comme quoi on allait, bien sûr, écouter Greta Thunberg et toute la jeunesse et s'occuper de diminuer la pollution, d'avoir moins d'énergie polluante. Et là, en fait, ils sont en train de nous dire on va remplacer le gaz russe par le gaz des États-Unis qui est beaucoup plus polluant, qui va être beaucoup plus coûteux et qui, donc, va faire exploser inutilement, arbitrairement, les factures des ménages et des entreprises en Europe. Et là, je lisais un article du Wall Street Journal qui disait qu'effectivement, je suis en train de le chercher, qui disait qu'effectivement, les Européens allaient devoir... je l'ai allé devoir... c'est un article d'aujourd'hui, c'est pour ça que je viens de l'imprimer, qui a une très très grande préoccupation en Europe pour les coûts, des importations qui vont augmenter pour l'énergie et le reste et les exportations qui vont diminuer. C'est logique, puisqu'évidemment, les produits qu'on va fabriquer ici vont coûter plus cher et donc on pense à l'acier, on pense aux engrais et donc on va en exporter beaucoup moins et donc on est déjà en train de commencer à fermer des usines en Europe ou à limiter la production et donc à augmenter le chômage parce qu'on ne s'en sortira pas avec le gaz des États-Unis beaucoup plus cher. Donc, ça c'est vraiment très très important de voir que... c'est une bataille commerciale, en fait, entre le gaz des uns et le gaz des autres, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand ça a commencé. Et tout le monde nous dit maintenant que ça a commencé depuis que Poutine a envahi l'Ukraine et donc il fallait réagir. Pas du tout. En fait, ça a commencé beaucoup plus tôt puisque en 2017, le Sénat des États-Unis a adopté un projet de loi de sanction contre la Russie et donc là, on a une série d'entreprises énergétiques géantes des États-Unis qui ont fait des pressions. Il y a notamment cette firme-ci, c'est la numéro 1 de l'exportation du gaz des États-Unis, Chenière. Ça se fait par transport, par bateau, bien entendu, et pas par gazoduc, donc c'est doublement polluant. Et donc, cette hystérie anti-russe dans la période Trump a fait que le gaz des États-Unis qui coûte 5,5 dollars par unité et donc le russe 2,2 dollars par unité. Le gaz des États-Unis a été fortement promu par les États-Unis et ça a provoqué la réaction notamment de ce monsieur ici, Alexandre Van der Bellen qui est le président de l'Autriche. C'est un vert, c'est un écolo et il a protesté contre les mesures des États-Unis et de l'Union européenne en disant que le gaz liquéfié des États-Unis est 2, voire 3 fois plus cher que le gaz russe. Du point de vue purement économique, il n'y a pas de sens à remplacer le gaz russe par le gaz des États-Unis. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a commencé avant et Trump a lancé vraiment une grande campagne contre ça, contre le gaz russe, bien avant donc la guerre qui est en fait, je ne vais pas dire que c'est un prétexte, mais c'est une des raisons aussi des États-Unis de provoquer cette guerre en Ukraine, c'est justement de rompre les relations économiques énergétiques entre l'Europe et la Russie. Alors, j'ai posé la question au début, pourquoi notre facture va exploser ? C'est vraiment la conséquence des décisions qui viennent d'être prises par l'Union Européenne parce que comment ça marche la fourniture de gaz normalement ? Mais normalement, un pays n'achète pas du gaz toutes les semaines ou même tous les mois. Il essaie de conclure des contrats pour un approvisionnement à long terme pour avoir une garantie d'abord de ne pas manquer et deuxièmement d'avoir des prix un peu stables et corrects. Et donc, c'est le cas de la firme russe Gazprom. Elle négocie des contrats à long terme avec des prix stables tandis que les gaz qui nous viennent des États-Unis, ils doivent être achetés à ce qu'on appelle le marché au comptant où les prix fluctuent rapidement et donc, on peut être l'otage de ces fluctuations. En réalité, sur les achats au comptant, il y a une spéculation boursière importante et la hausse des prix du gaz elle a commencé déjà il y a un certain temps quand l'Ukraine s'acheminait avec le conflit avec la Russie. Là, ils ont fait des achats en prévision mais ensuite, le facteur qui a beaucoup augmenté le prix du gaz ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est la spéculation en bourse. C'est-à-dire que si vous avez des achats au jour le jour, on va dire, là, vous avez des spéculateurs qui viennent, qui achètent des stocks, les contrôlent, éventuellement les blocs et font monter ainsi les prix. Éric Toussaint du CADTM signalait que la hausse des prix alimentaires pour l'instant est beaucoup due à la hausse de spéculateurs sur la bourse des marchés alimentaires, quelque chose qui a été dénoncé comme un scandale criminel par Jean Sigler, bien entendu. Ils ont tout à fait raison. Et donc, c'est pour ça que je disais en intro, on doit vraiment voir d'où proviennent ces hausses qui sont dues au fonctionnement de notre économie et notamment à la spéculation financière ou à la spéculation des firmes productrices qui essayent évidemment de faire des bénéfices maximum. Donc, en fait, les États-Unis essayent de détruire les contrats à long terme avec la Russie, avec l'Iran, ils commencent à faire des menaces contre le Qatar. Et donc, voilà, c'est une guerre qui a commencé depuis longtemps. Donc, quand vous avez un titre ici, comme dans le journal le soir, il y a quelques semaines, énergie, la Russie est la première à dégainer l'arme du gaz. Mais non, il y a une guerre du gaz qui a commencé depuis longtemps et a été déclenchée par les États-Unis et c'est une guerre contre l'Europe. Tout simplement, donc, comme je vous le disais, on n'est vraiment pas dans l'explication géographique et historique des causes de problèmes comme l'inflation que nous subissons actuellement. Alors, la question qui se pose est pour quelle raison les producteurs et l'Union européenne capitulent devant la volonté des États-Unis de nous imposer un gaz plus cher et des produits importés beaucoup plus chers. Pourquoi ils capitulent alors que l'intérêt de l'économie européenne est donc clairement opposé à l'intérêt de l'économie des États-Unis ? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs et il va falloir analyser, creuser ça. D'une part, il y a évidemment des entreprises en Europe qui sont liées à des entreprises des États-Unis dans le secteur de l'armement, dans différents secteurs en fait. Et là, c'est clair qu'elles ont des intérêts et elles sont soumises à une pression des États-Unis pour ne pas faire du business avec la Russie. Je crois qu'il y a un autre facteur qui joue aussi, c'est que vous savez que la NSA espionne le monde entier. même sous Obama, on a espionné le téléphone d'Angela Merkel. Donc, je crois qu'il y a forcément beaucoup de dirigeants ou des choses qui n'ont pas envie que le monde sache et donc, je crois qu'il y a une forme de chantage sur des dirigeants économiques et politiques européens pour capituler devant les États-Unis ou quand des gens n'ont rien à se reprocher. Je pense qu'il y a tout simplement une pression très très forte sur ces dirigeants en leur disant on va vous attaquer médiatiquement et on va ruiner votre carrière politique. Et je crois que là, c'est assez frappant qu'en Allemagne, qui est le pays principalement concerné par ce conflit autour du gaz, en Allemagne, Angela Merkel a toujours essayé de maintenir le contact et des négociations avec la Russie, pensant aux intérêts des capitalistes allemands. Et maintenant, avec le nouveau gouvernement, on a Scholz, le socialiste, qui continue dans la même voie, il traîne des pieds, il essaie d'en faire le moins possible et de ménager la Russie. Et ceux qui sont en pointe, ce sont les nouveaux partenaires verts, donc la ministre des affaires étrangères et le ministre de l'économie. Eux sont à fond pour l'arrêt total du gaz et des relations avec la Russie et se tourner à fond vers les États-Unis. Et ils ont bien dit que oui, ça va coûter beaucoup plus cher aux ménages allemands, mais ce n'est pas grave. Et donc là, il y a une question à se poser, c'est qu'à mon avis, les États-Unis ont anticipé ce genre de situation. Les États-Unis ont compris que les partis traditionnels comme les chrétiens démocrates, les socialistes, voire les libéraux sont en déclin en Europe pour toute une série de facteurs qu'on va analyser dans un prochain Michel Midi. Et donc, ils ont investi à temps dans ce qu'ils appellent des young leaders, des jeunes dirigeants, dont les partis écologiques, en sentant qu'ils ont le vent en poupe. Et donc, qu'en Allemagne, pour moi, c'est très clair qu'ils ont investi, qu'ils ont tissé des liens, qu'ils ont favorisé la carrière des dirigeants dont je viens de parler et qu'ils leur ont permis de grimper au pouvoir. Donc, je crois qu'il y a une récupération des partis verts qui, dans ma jeunesse, étaient des partis contestataires, un peu utopiques peut-être, mais en tout cas, qui contestaient la guerre, qui contestaient aussi le gaspillage dans l'économie. Et ils ont, à mon avis, acheté une partie de ces dirigeants européens et des verts. Et ils ont transformé ce parti en un parti gardien du système, chargé de neutraliser la contestation, de faire juste un petit peu de mesurettes, un petit peu de décoration sur le climat, mais de contester le changement radical qui serait nécessaire. on a publié un livre là-dessus de Ludo de Witt, « Quand le dernier arbre aura été abattu, nous mangerons notre argent », qui analyse justement le fait qu'il va falloir bien plus que des petites mesures sur individuelles des ménages et qu'il va falloir aussi lutter fondamentalement contre le gaspillage introduit par le système économique des multinationales qui nous pousse à acheter toujours plus. et donc je partais de l'idée que les pays européens restent dépendants du gaz et de l'énergie du pétrole, de la Russie. D'ailleurs, Patrick Pouyana, le PDG de la société Total Energy en France, a affirmé il y a quelques semaines que l'Union européenne n'avait aucune alternative, je cite, au gaz russe et qu'il faut absolument maintenir le dialogue avec les fournisseurs russes, c'est essentiel pour la survie de l'Union européenne cet hiver. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on nous dit oui, oui, on arrête de se fournir auprès des Russes, mais il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. En réalité, la France, l'Italie et l'Allemagne continuent à s'approvisionner chez Gazprom et la Russie, en fait, a augmenté ses revenus sur le gaz. L'année passée, Gazprom avait augmenté ses bénéfices de 1300%, mais on pense qu'en 2022, les bénéfices seront encore plus importants avec un gaz naturel dont les prix vont se stabiliser autour de 100 euros le mégawatt-heure. Et la France joue un rôle particulier dans cette augmentation des bénéfices des importations d'énergie russes. Alors, Ursula von der Leyen a fait une drôle de courbe rentrante en disant, après toutes sortes de discussions dans l'Union européenne, que, oui, il faut continuer à acheter le pétrole et le gaz chez Poutine, parce que sinon, d'autres pays vont l'acheter et ils vont payer plus cher et donc la Russie va s'enrichir encore plus. Donc, défense de rire, en fait, ils sont en train de capituler et défend le fait que les sanctions, l'embargo a échoué, que les seuls qui payent la facture, c'est les pays européens et nous, les ménages, et donc, ils sont en train de complètement faire une courbe rentrante. Voilà, il y a eu une enquête sur Mediapart aussi, expliquant qu'il n'y a aucune alternative pour cette fourniture et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les compagnies indiennes ont remplacé les compagnies occidentales dans le champ gazier russe de Sakaling, des compagnies chinoises sont en train de négocier avec Shell pour racheter leur part et les compagnies chinoises sont en train d'organiser un stockage de gaz pour se préparer plus important, pour se préparer à ne pas subir des embargos ou d'autres blocages. Pendant ce temps-là, la firme française Engie vient de prolonger son contrat d'importation de gaz avec les États-Unis. C'était, on prévue pour 11 ans, on rajoute 9 ans et donc on va avoir 20 ans de gaz de schiste alors qu'en 2035, l'Union européenne n'est plus censée produire d'électricité qui produit des gaz à effet de serre et un dégagement de carbone. Et donc, en fait, on tourne complètement le dos à tous les beaux discours qu'on a eus sur le climat. Alors, je vous avais dit, on doit toujours analyser l'historique de ces conflits et voir comment ça a commencé, voir tout ce qu'il a annoncé. Dans des émissions précédentes que je vous invite à aller revoir, j'ai au tout début de la guerre indiqué que Zbigniew Brzezinski, l'architecte de la politique internationale des États-Unis à partir de la fin des années 70 et le stratège majeur des États-Unis, avait annoncé que les États-Unis devaient absolument contrôler, pour garder leur domination mondiale, devaient contrôler ce qu'il appelait l'axe Paris-Berlin-Varsovie-Kiev. Il avait même annoncé les dates auxquelles ça devait se faire et effectivement, vers 2004, il y a eu une tentative de coup d'État de révolution orange en Ukraine, elle a échoué. En 2014, on en a eu une autre qui a été plus violente avec déjà l'utilisation de forces nazies pour imposer le renversement du président élu et empêcher en fait la tenue de prochaines élections. Et donc, cette chose-là, je l'avais décrite dans l'ouvrage « USA à les sans pires citations » avec George Friedman, un des principaux stratèges et dirigeants des renseignements aux États-Unis, qui avait expliqué en 2014, dans une interview, que oui, ce qui s'était passé à Kiev, à Maïdan, c'était le coup d'État le plus flagrant des États-Unis et que les Russes avaient tout à fait raison de dire que c'était un coup d'État. Dans le même ouvrage, on parlait de Victoria Nuland qui organisait le nouveau gouvernement des États-Unis et s'appuyait sur des fachos pour, connu, reconnu, dans une conversation secrète avec l'ambassadeur des États-Unis et un nouveau gouvernement, un nouveau gouvernement, pardon, favorable aux intérêts des États-Unis. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout ce qui se passe maintenant autour de l'Ukraine, ce n'est pas une réaction à Poutine, l'invasion du 24 février. On a eu un coup d'État soft, on a eu un coup d'État violent, on a eu tout ça avec les États-Unis derrière, on a eu le bombardement des populations civiles du Donbass pendant huit ans, avec les armes des États-Unis et on a eu le refus de négocier quand Poutine a dit je veux qu'on mette un arrêt à la prolifération des armes nucléaires et que vous cessiez de mettre des armes nucléaires aux portes de Moscou, on lui a rionné. Donc, en fait, ça c'est le fond du problème et la conclusion de cette chose-là, c'est qu'il faut absolument faire pression pour arrêter la guerre par la négociation. Même Kissinger, je l'ai dit dans une précédente émission qui est vraiment un bandit, un des plus grands bandits de la politique internationale des États-Unis, même Kissinger a dit il faut négocier avec la Russie, il faut céder des territoires à l'Est, il faut garantir la stabilité. Lui, son idée c'est qu'il faut rallier la Russie contre la Chine, c'est un autre problème. Mais donc, pour moi, je pense que la conclusion très nette de cette discussion du point de vue des ménages, du point de vue des citoyens, du point de vue des travailleurs en Europe, c'est qu'il faut absolument arrêter la guerre et arrêter cette militarisation de la politique internationale. On a ici une petite, un chouette petit montage qui a été présenté en Belgique, non aux 5 milliards d'euros additionnels pour la défense, donc ce serait la dépense supplémentaire qu'on serait obligé de faire si nos gouvernements, ça c'est pour la Belgique, pour la France c'est encore beaucoup plus, si nos gouvernements cèdent aux dictates des Etats-Unis et donc on doit vraiment utiliser cet argent pas pour des armements en plus qui ne font qu'aggraver les problèmes et qu'aggraver les exodes, les migrations et le terrorisme, on doit utiliser cet argent pour une recherche écologique, pour des énergies propres, pour des mesures d'économie d'énergie et donc on doit absolument engager des négociations de paix avec l'OTAN, pour moi ça c'est absolument fondamental. Je voudrais dire que tout ceci est lié à la bataille de l'information et donc on ne doit pas perdre de vue que le héros de la bataille pour l'information Julian Assange est menacé d'extradition et de torture aux Etats-Unis il y a déjà une torture psychologique intense en Grande-Bretagne il faut absolument continuer la bataille pour le défendre nous avons lancé à Investigue Action une campagne pour ça on a plus de 200 personnalités qui ont signé avec nous un appel pour Julian Assange et ce livre ici d'Investigue Action donne la parole à Julian Assange et on comprend pourquoi il est vraiment nécessaire de le défendre et de le soutenir et donc je pense que c'est vraiment important de parler de tout ceci d'être vraiment actif de montrer ces émissions de les discuter autour de vous d'utiliser les bouquins d'Investigue Action et d'autres pour justement faire comprendre aux gens qu'on leur raconte des bobards et qu'en fait on excite et on prolonge une guerre qui est contre les intérêts non seulement d'Ukraine mais aussi des peuples européens voilà pour faire ce travail je vais diminuer un peu la fréquence des Michel Midi il y en aura encore un prochain mardi prochain avec Olivia Zemmour sur Israël crime et crainte c'est à dire que vous avez remarqué si vous êtes bien informé que les crimes d'Israël se multiplient et en même temps on va se poser la question si Israël n'est pas en train justement de prendre peur face aux contestations et aux transformations des rapports de force dans le Moyen-Orient donc ce sera avec Olivia Zemmour ce sera intéressant je vais faire une pause pas tout de suite mais bientôt et je peux malheureusement faire un petit peu moins d'émissions Le Média Mensonge du jour il y en aura encore un peu mais c'est du travail de préparation et c'est du travail qui prend du temps or je vais bientôt me concentrer sur un objectif qui me semble prioritaire c'est justement la bataille contre les fake news et je suis donc en train de préparer ce livre-ci dont voici la couverture la guerre des images comment on vous a piégé elle est en préparation on va peut-être encore un petit peu remanier et on a un groupe que je remercie beaucoup qui analyse les fake news depuis le début de cette guerre et vous allez voir qu'il y en a énormément je pense que ça c'est une manière d'engager la discussion avec beaucoup de gens sur même ceux à qui on a monté vraiment on a excité l'incompréhension sur cette guerre et de les faire réfléchir que l'information qu'on leur a donnée a vraiment été fortement manipulée voilà pour poursuivre ce travail et ces efforts je vous l'ai déjà dit on a besoin de votre soutien nous avons engagé Pauline qui va commencer bientôt son travail justement comme documentaliste je vais vous passer à la fin le petit appel vidéo en vous demandant de le suivre de le diffuser autour de vous et de vous de vous engager avec nous pour développer InvestiGaction on a une petite équipe qui se renforce mais il faut qu'elle devienne encore beaucoup plus grande il y a énormément de travail c'est pas terminé avec la guerre d'Ukraine ça va exploser un peu partout dans le monde les Etats-Unis ne veulent pas accepter la fin de leur domination sur le monde ils ne veulent pas accepter un monde multipolaire et donc la bataille de l'information elle va redoubler on va avoir vraiment besoin de votre soutien je vous remercie à mardi prochain rendez-vous Israël Palestine Olivia Zemmour et je vous demande de prêter attention à ce très court petit clip d'appel pour nous aider à embaucher Pauline à bientôt ces derniers mois j'ai réalisé des émissions Michel Midi avec des invités qui vous aident à comprendre les enjeux stratégiques et les secrets de la politique internationale vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier j'ai aussi lancé une nouvelle émission le média mensonge du jour parce que le droit de savoir ça commence par les moyens de repérer la désinformation qui essaye de vous manipuler deux numéros ont été immédiatement interdits censurés manifestement la vérité dérange et je dois le prendre comme un compliment n'est-ce pas ? ça représente beaucoup de boulot pour la préparation vérifier soigneusement les infos chercher les bonnes sources lire de nombreux documents contacter les meilleurs invités trouver les images qui parlent préparer une émission solide ça peut prendre plusieurs journées de travail parfois je prépare un sujet et je dois redoncer à publier par manque de temps pour toutes ces recherches il faut savoir que je dirige aussi l'ensemble des équipes d'investigation beaucoup d'administrations pratiques et la maison d'édition de nos livres en plus j'ai commencé à écrire deux livres un sur Israël un sur la manipulation des ONG et de l'opinion par les Etats-Unis et faute de temps ils sont au frigo depuis plus d'un an en tout cas une chose est certaine nous devons faire plus la crise la guerre les coups d'Etat plus ou moins camouflés la censure alors que c'est en train de chauffer très fort pas seulement en Ukraine dans tous les coins de la planète en fait j'ai besoin de renforts aidez-moi en finançant l'embauche de Pauline une documentaliste qui a toutes les qualités pour renforcer l'investigation et développer toutes ses recherches pour mieux vous informer pour vous aider à convaincre autour de vous pour un monde meilleur merci de l'avenir et de l'avenir C'est parti.